Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de ça là, c'est quoi ? C'est Rogue Lord ! On va reprendre une petite aventure, je me serre un verre en même temps, j'aurais pu faire tout ça avant. Ah oui, on était en pleine mission en plus ! Ah oui, on va reprendre alors. Oui, on avait pris les trois et on avait commencé les missions, et on s'était arrêté à un bon moment. Voilà, allez, on reprend. Donc, on n'a pas beaucoup de trucs, on a un bonus de peur qui va arriver, on a un vendeur de pouvoir juste après. Eh bien, je crois que c'est ça, attendez, je passe en... Ah non, oui, c'est vrai qu'on doit cliquer. Ça, ça nous rendrait... La fontaine du stick, ça nous rendrait des trucs, mais on raterait cet événement là. Alors cet événement, il fait quoi ? C'est pas marqué ? Terreur, 30% de chance de réussite au test. Ah bah non, c'est ce qu'on a fait ici. On avait 30% de chance de plus au test, et on l'a fait. Du coup... Du coup, du coup, il n'y a pas d'autre événement plus haut, hein. Donc on peut choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on prend le passeur d'âmes, quand même ? On a 87 âmes, ça ne représente pas beaucoup, mais une vingtaine d'âmes suffit pour donner un talent et le récupérer. Et on avait peut-être donné un talent déjà la dernière fois. Bon, en même temps, on a besoin de la fontaine du sticks, donc je crois que... Prenons pas de risque. Alors, on aurait pas oublié que les fontaines du sticks, on peut l'utiliser pour enlever les défauts de nos héros, hein. Et Dracula, il en a accumulé quelques-uns. Alors, petit campement, c'est un combat. On peut modifier les événements secondaires aussi, hein. Par exemple, on peut très bien les modifier jusqu'à ce que ça devienne un vendeur, par exemple. Mais non, un combat d'élite, c'est très bien. Ça nous donne des cadeaux à la fin. 120 points de vie. 4. Ok, ils ont tous les deux de l'égide. Euh... Lui, il va faire quoi ? Ah, le miroir est apparu directement derrière... Ah oui, on a des nouveaux objets. Alors, le réceptacle qui double le saignement. Le croc de démon. A chaque fois que je perds de l'essence, on gagne des points d'action bonus. Et le miroir de poche qui apparaît immédiatement sur quelqu'un. Donc évidemment, là, on va pouvoir jouer Bloody Mary directement, hein. Et mettre la misère aux ennemis. Alors, vu qu'ils ont des protections et que c'est pas pratique, on pourrait les enlever. Mais il faut vraiment qu'on trouve un moyen de se passer de cette mécanique pour éviter de cramer mes points à chaque fois. Alors, en faisant ça, je vais perdre des points. Je vais perdre des points et je vais gagner des points d'action. Mais dans le doute où ça ne me rajoute pas des points en plus ici, on va le faire une fois. Et je n'ai pas gagné de points d'action. Donc je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais maintenant, on est libre de pouvoir attaquer elle. Voilà. Et de l'achever. Ok. Donc ça nous a coûté un point. Je vais prendre l'autre. Maintenant qu'on a de la place dans les machins, on va juste le rajouter là. Ah non, ça n'augmente pas les tours. Je pensais que ça augmentait les tours, moi. Eh bien, alors on va le mettre sur... Je vais aller sur... Je gagne un PA bonus à chaque fois que vous perdez de l'essence diabolique. Alors, donc ça, c'est les PA bonus. C'est quand on se fait taper, hein. C'est pas quand on les perd comme ça. Ok. Donc là, on va réduire... Ses dégâts. Mais elle va voler. C'est pas des dégâts. Ok. Fin de tour. Alors, les effets se sont dissipés. Aucun effet sur aucun truc. Des attaques de base. Franchement, c'est tranquille. Deux fois 8-9 ou une fois 9-14. Ils n'ont pas d'armure, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors, ça c'est le stress. Est-ce que quelqu'un est... Non, ils sont plus défendus contre le stress que contre les dégâts. Je remet le miroir, ce qui nous remet nos compétences. 15. 5 à 7, deux fois. 5, 5, 5. Ça fait 15. Et 7. C'est Adam. Elle est morte. Elle gagne des dégâts spirituels. Mais ce qui est embêtant, elle n'a pas de truc qui fait de dégâts spirituels réellement. Alors, il nous reste 2 points. Non, il nous reste 0. Ok. Donc là, Dracula va prendre 12, mais il a 44 points de vie, donc tout va bien. On est ultra large. Ok, il a plein de points de vie, il va falloir y aller plus long. Saignement ou attaque de... Qu'est-ce qu'on peut faire de 1 point ? Ben rien en fait. Il n'y a que Dracula qui a accès à une compétence à 1 point. Ouais, ça, ça va pas. Parce qu'il faudrait lui remettre, mais on ne peut pas dépenser de points. On va le laisser se faire. Ok, alors... On va commencer par ça. On va rendre les compétences. On va pouvoir utiliser un point avec lui. Et on va prendre 14 sur tout le monde, parce qu'on peut... Soin de 8, c'est pas assez fort. Parce que là, on va pouvoir tout lui mettre. Oui, ça, ça ne servait à rien, mais bon. Ok, dernier tour. Elle n'a plus de points. On va gagner des dégâts physiques quand je la tape. 4 points de vie. Comment on se débarrasse de ça ? Ben, on ne peut pas en fait. Si j'utilise un talent... On n'aura plus que 1 point. On peut le mettre en danger, mais c'est tout. On va prendre le 20 points de dégâts. Elle va tenter de se soigner. Et on va y augmenter. Vous voyez, si on a vraiment une combo de talent très puissant sur un perso, on ne va jamais utiliser les autres. Ticket de rationnement. Auprès de la fonte exquis, vous obtenez 80 âmes. Tous vos disciples plaignent plus 2 dans leurs caractéristiques sociales. D'agrituel. Après chaque combat, les points de vie et PE max du porteur augmentent définitivement de 2. Après chaque combat, les... Ouais, ça vient de le prendre au début. Mais on va en avoir encore un paquet de combat. En plus, c'est le tank. Ouais, ça va bien. Ça va bien sur lui. Alors, hop. Vous observez de noms brubuchés le long de votre parcours. Les adeptes de la sorcellerie semblent avoir été persécutés sans relâche par ici. Ok, on va avoir un effet négatif dans 2 nuits. Mais on pourra l'éviter. Alors, une compétence, effet de terreur dans 3 nuits. Dans 3 nuits, c'est quoi l'effet de terreur ? Ah, on ira à gauche de toute façon. Non, on va prendre des talents parce que là, c'est ce qui manque le plus, je pense. Ok, ils sont effrayants, les Lumens, quand même. Il y a des esprits chez eux. Alors, le miroir est... Ici. Il a provocation, donc ça tombe bien. Et là, ça va taper en... En stress sur tout le monde. Ok. Il est un peu en physique sur lui. On va tanker. On va réduire énormément les trucs qu'il va prendre. Mettre du saignement, ce serait sur un des deux là. On ne pourrait plus faire grand chose derrière. Je crois que c'est à Bledimerie d'enlever le maximum de points de vie. Pas mal. Voilà. Tout ça, il prend 0. On va prendre 10 de stress. Mais le stress, c'est rien pour nous. Oh, il a bouffé en stress pour récupérer de la vie à la place. Ouais, il a mangé son stress pour regagner toute sa vie. Mais justement, Dracula, il a aussi de la perte de stress. Là, il est vulnérable à cela. On va prendre les talents à tout le monde. Alors évidemment, on ne peut pas refaire le truc pour l'achever. Mais on peut baisser les dégâts de vie. Pour que le chevalier prenne moins. Il a récupéré 8. Alors ça, ça faisait quoi ? Brûlure. Chaque fois que le porteur subit des dégâts, il subit également 2 points de stress. Ah, mais on aurait pu lui taper dessus alors. C'était bon. On l'aurait tué. Ok, à chaque fois qu'il subit des dégâts. Donc là, il va en prendre 4 des dégâts. 4, oui, pas 5. Ah oui. Bon, c'était un peu overkill parce qu'on lui a à la fois enlevé sa vie et son stress. On a tout enlevé. C'était horrible. Euh, fin de tour. Non, il nous reste un point. Et c'est quand même un tank. Franchement, vu les dégâts que font les ennemis, pour le moment, nos jauges, elles sont suffisamment épaisses. On a un petit saignement là. On va tanker. Et on a 5. Non, on a 4. Si on prend un coup, c'est bon. Et là, évidemment, je ne peux rien faire. Parce que tout est déchargé. Oups, mort. On va se mettre le cinquième point. Voilà, là, on peut l'utiliser, mais ça coûte un fantôme. Ok, alors, on a un taunt là-haut. Et c'est quoi de la régénération ? En début et fin de tour, le porteur soigne 8 à 15 points de vie et PE. Hmm. C'est pas mal sur nous, ça. On pourrait lui voler, hein. Mais ne trichons pas. Soyons honnêtes. Alors, Dracul. Bon, on est pas loin de tout le monde. Oh. Et vous l'a dit, on va mettre le miroir. Alors, c'est un peu long à mettre en place le miroir, mais une fois que c'est mis, c'est tellement puissant. Que c'est difficile de s'en passer après, hein. J'imagine mal une team physique qui n'utilise pas à le démerder, par exemple. Bon, après, les autres se démerdent aussi, hein. Ils augmentent leur talent et puis ils sont très puissants. Mais là, regardez, on met de 20 à... De 20 à 28, là, de dégâts. Ou alors, de 9 et 9, 18 à 28. Je reviens à peu près au même. Sauf que la quadruple attaque est mieux pour finir. Donc, on ne peut pas l'attaquer, pourquoi ? Parce que c'est pas celui qui a le moins de points de vie. Et là, on complète du méris à l'attaque. Avec sanguinaire, les deux attaques. Euh, d'accord. Bon. Tu m'embêtes, quoi. On va faire... Ça. On peut le faire deux fois, non ? Ça nous a bouffé le truc. Alors là, il va nous attaquer. Génération. Ouais, alors, il se lance des effets quand même sans qu'on sache trop comment, hein. Alors là, il faut mettre 9 avant le truc. Bon, cela dit, ils font quand même pas des masses de dégâts, hein. Alors maintenant, il a 26 points de vie. On peut toujours pas l'attaquer, hein. Il manque 2. On récupère de la vie. Et on le termine. On réduit ses dégâts et on le laisse faire. Bon, 24 points de vie. Ça doit aller vite. Alors, j'ai hâte de voir les combos qu'on peut faire avec les persos, hein. Alors, on va tenter un truc. Voir si ça vaudrait le coup de faire ça. Avant de le déboîter normalement, euh... Avec tout le monde. Parce que ça, ça enlève quand même ça. En fait, c'est bien sur les... Les ennemis qui ont des capacités pour récupérer leurs points de vie ou pour... Vous voyez, si on attaque les deux jouges en même temps, je pense pas qu'ils puissent gérer les deux jouges en même temps, justement. Alors, toi, tu veux le vulnérable. Tu veux faire un truc. Ah, brûlure a été remplacée par saignement. Bah oui, ok. On peut quand même faire ça. Le rendre vulnérable aux deux. Le problème, c'est qu'il faut le tuer, bonhomme. J'ai l'impression qu'ils meurent plus vite au stress, hein, les ennemis. On peut plus facilement les rendre fous que les tuer physiquement, en vrai. Alors, crocs de fureur, crochet des ténèbres, inflige de la dépression. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a énormément de gains, de dégâts de PE. C'est en fait la relique qu'on a, je crois que c'est quand on draine de la vie ou un truc du genre, ou quand on soigne. Je sais plus, mais on augmente nos dégâts de PE. Donc, c'est bien qu'on en ait tous, mais en même temps, quand on fait une team, on la spécialise. Là, c'est une team physique qu'on a. Si on commence à la spécialiser pour un autre effet, elle risque d'être nulle dans les deux domaines. Vous voyez ? Et je sais pas si c'est une bonne idée qu'elle soit nulle dans les deux domaines. Vaut mieux peut-être continuer sur une, hein. Crocs de fureur, c'est un train de vie. Mais c'est pas le truc qu'on avait plus, hein. Ah oui, c'est le truc qu'on a jeté et qu'on n'était plus censé avoir. Ah non, on l'a déjà. Ouais, bon. Autant le doubler pour avoir, la prochaine fois, le niveau supérieur. Alors, on est là, on va là. Ok, combat d'élite. D'agricuel. Ah. Ok. Dans cette zone se trouve un élite. Il s'agit d'un adversaire au top considérablement plus puissant. Ok, donc là, on va avoir des reliques, mais il y a un manoir inquiétant. Activité secondaire. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien les événements, en fait. C'est le plus cool, je trouve, dans les trucs. Alors, plus 3 de dégâts spirituels, plus 4 d'esprit max. Bon, c'est nul. 8 points de vie, 1 dégâts physique. Bon, 4 dégâts spirituels, c'est quand même plus 4 à son sort, qui enlève déjà quasiment toute sa barre en un coup, hein. Bon, on n'en sait jamais, hein. La ruse. Donc, c'est soit le cavalier sans tête, soit lui. Et lui, il gagne 5 points de vie max, 5 esprits. Elle, elle a les meilleurs gains. Mais c'est la plus nulle en ruse. Donc, ça nous coûtera du truc. Mais on ne gagnerait un dégâts physique sur Bloody Mary. Je crois qu'il faut quand même le prendre. Un attroupement de corbeau attire votre attention lorsque vous approchez. Les oiseaux s'envolent pour révéler le corps d'un homme à moitié dévoré. Les cadavres de voyageurs ne sont plus aussi nombreux qu'avant, votre exil. Preuve que le monde est en train de devenir meilleur. Heureusement, vous êtes de retour. Les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Bloody Mary se penche sur le cadavre pour l'observer. Identifier le corps. 40% dépouiller le corps. Identifier le corps, ça va nous ouvrir des options, je pense. Mais bon, après, on peut simplement le dépouiller et puis voir. Je ne crois pas qu'on chope vraiment grand-chose. Il faudrait une relique, un truc. Mais ça me coûterait, ça me coûterait pas si cher. 10. Bloody Mary jette un oeil à la dépouille, mais sans des intérêts rapidement. Ce n'est rien d'autre qu'un fermier insignifiant. Bon, on le dépouille. Un fermier insignifiant. Parmi les possessions, on trouve une perle rare. C'est sans doute un ancien héritage issu d'avant la grande traque. L'empreinte d'une magie puissante. Elle n'attend que d'être exploité par de mauvaises mains. Ok, donc elle l'a drainé en gros. Poignardage. Il y a ça qui est rigolo, mais... Conclusion, je n'aime pas. C'est des coups à soirée. Applique trois saignements. Ça ne serait pas nul parce que ce n'est pas sanguinaire, pour une fois. Mais le poignardage, ça améliorera celui-là. Et on pourrait en faire un de plus sans avoir à recharger. Maintenant qu'on fait du plus un. Alors, on va se faire le combat d'élite. Il n'y a pas moyen de tricher un peu. Non, je ne crois pas. Allons-y. On n'a déjà plus beaucoup de points pour tricher, d'ailleurs. Alors, le miroir a été mis... Il est toujours mis sur celui d'en bas, j'ai l'impression. Bon, là, c'est bien parce que c'est celui qui a les moins de stats. Donc, au final, c'est tout bénef. On va regarder si elle fait plus de dégâts, maintenant. Six à huit. Elle faisait cinq à sept avant. Donc là, elle va faire six fois quatre, vingt-quatre. Ok ? Au minimum. Donc, en gros, il suffit qu'elle fasse un point de plus que le minimum. Ah ben non. Ça ne suffira pas. Ça fera vingt-quatre. À moins que je fasse huit et huit, cesse et huit, vingt-quatre. Si je fais trois fois le max, je tue sur le quatrième taquet. Sinon, je le mets à zéro en un coup, là. Je peux l'achever derrière, tu me diras. C'est pile. Et je vais l'achever avec l'attaque de Dracul. Il coûte que... Voilà. Et vu que ça marche très bien son miroir, on va le remettre sur celle qui a le moins de points de vie. Sinon, je ne pourrais pas la cibler avec Vadi. Donc, le fait d'avoir le miroir qu'il met sur une cible aléatoire, c'est nul. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas une cible aléatoire. J'ai l'impression qu'elle le met sur celui qui a le moins de vie. Parce qu'à chaque fois, les capacités ont marché. Donc, ça doit être quand même dans la limite de la capacité. Enfin, en pensant à la capacité sanguinaire. Ou alors, on a vraiment eu du bol. Voilà, fini pour le tour. Par contre, on n'a pas beaucoup de points d'action, en vrai. Provocation. Ah, ça c'est méchant. Parce que du coup, on ne peut pas attaquer l'autre. 6 de stress, 10 de dégâts physiques sur la petite. Voilà, pour le moment, au début, ils ne font pas assez de dégâts. Ce qui m'embête, c'est... Que je préférerais que tout aille sur le cavalier sans tête. Ouais. On va prendre la provocation. Comme ça, c'est lui qui va prendre toutes les attaques. Et on va se blinder, et ça lui augmentera sa jauge. Pour faire ses attaques spéciales. Voilà, donc là, il va prendre 2 et 2. Pendant ce temps-là, vu qu'il n'y a plus le taux de temps en face, on peut les tabasser. Elle n'a rien pris parce qu'elle a une égide. Qui réduit de 6 les dégâts. Oui, j'ai fait une attaque qui fait de 6 à 8. Bon, après, 7 et 8 auraient pu faire des dégâts, mais on a fait 6. Zéro dégâts de stress. Une migraine. Migraine, c'est un silence, je crois. Non, moins 10 PE infligés. Ouais, mais on n'inflige pas de PE, donc tout va bien. Et ben, nouveau tour. Bloody, elle a encore 2 attaques possibles. C'est dommage, parce que j'aurais pu la tuer, en gros, au lieu de la mettre vulnérable. Si on avait fait légèrement plus sur chaque attaque. 2 points. Voilà, ça coûte vraiment trop cher, toutes leurs capas. Là, on passe en mode Berserk. Enfin, tout va bien. Là, ils vont nous débuff. Non, ça va. Et ben... On peut achever là. Pour un. On a pas ré-pucupérer beaucoup, mais c'est pas grave, on va faire saigner là. Ça le fera pas tout de suite, parce qu'il fait une incapacité, mais... Ça le fera au prochain, tout va. Ok, il augmente ses dégâts à chaque fois qu'il prend un coup. C'est pas bon de faire ce que je fais. Et il a bien l'armure, comme... Comme il faut pas. Lui voler de la vie. Là, il va mettre 10. Mais c'est ridicule le dégâts qu'il fait. Elle a déjà des buffs. Voyons, enlevons-lui. Ah là, on remet un peu de dégâts, c'est mieux. Bon, il a plus d'égide cette fois. 15, 15. Ok, il n'inflige pas de dégâts. Au prochain tour, il est down. Rien à faire. Hop. Ok, il a mis sa carapace. Et il tape super fort, maintenant. A part ce qu'on lui donne des cibles. Alors là, on le fait saigner. Donc normalement, il devrait prendre au moins cher. Alors... Ah oui, mais la rancœur s'en va, en fait. On va regarder ce que fait la rancœur, exactement. Il est vulnérable, je suis vulnérable. Et la rancœur est là. Donc là, normalement, je devrais pouvoir le drainer. Alors, après chaque fontaine du CITX, 80 âmes, augmente de 20% tous les gains d'âmes. C'est sympa. Le porteur gagne 20 PE max. Et une réduction de 4 de dégâts physiques pendant les combats, mais perdre 10 points de vie max sous forme de trait. Je sens pas, 4 de dégâts physiques en moins, c'est mieux que 10 points de vie. Parce que 4 de dégâts, c'est sur tout. Et 20 PE max, ça nous défend en plus. Montre à des damnations. Ou alors, 20% les gains max. Ça, 80 à chaque CITX, c'est bien, mais on va gagner quoi ? 3 fontaines, à peu près. Bien qu'on y va tout le temps. On va prendre miroir des damnés. Euh, on est obligé d'aller là ? Attendez. Ah oui, c'est à gauche. Si j'étais allé à gauche, qu'on aurait eu un problème. Non, là, on est bien. Mais les cibles entrent dans Coppellion et trouvent l'échoppe du marionnettisme. Ce dernier, c'est comment rendre mortel un humain artificiel, en lui donnant une âme. Pour ce faire, il nous remet un pantin en bois doté d'une cavité creuse. Si mes disciples prélèvent un morceau de Caleb et le placent dans la cavité avec un élément prélevé sur un humain, alors ils pourront envoyer l'âme de l'homme dans le corps de Caleb, le rendant mortel. Quant à l'âme parfaite, le marionnettiste nous suggère d'aller faire un tour dans le sanctuaire de la sanctuaire humaine, près de Junction. Intrigués, mes disciples et moi décidons de suivre son conseil. Ok, on passe niveau 2. Alors, disciples... Ouais, on verra. Alors, on était déjà à niveau 2. Alors, hop, dans 2 nuits. Ce qu'on traite est à toi. Et un trait pour les disciples. Ok. Pour les 2 cas, c'est la même chose. On aura un trait supplémentaire. Alors, on va vers... La fontaine du Styx ou aléatoire fontaine ? Ouais, on est à 14. On va aller se recharger un peu. Ce qui m'embête, c'est que je dépense trop. Si je ne dépensais jamais, on pourrait enlever les défauts de nos gars. Ce qui est embêtant aussi, c'est que tous les traits négatifs, on les a eus sur un seul perso. C'est-à-dire que si on en enlève un sur chaque, ça ne changera rien. Alors, tentation épouvante. On gagnerait en tentation et en épouvante. En épouvante, on a 9. Là, on deviendrait omnipotent. Plus 2 à tous les talents. Et là, plus 2 en occultisme. 12 points d'esprit. 12, 6 points d'esprit. Bon, c'est que des trucs pour l'esprit ou pour les talents. Donc, prenons les meilleurs. Épouvante, on a 3 ici. Et tentation, on a 5. 9, 2. 6, 2. On va prendre la psychologie. La rumeur prétend que Sœur Dolores, une puissante exorciste de la sanctoale humaine, se trouve à Fallenbridge. Elle protège les lieux en bannissant le mal du cœur des humains. Cette mortelle est une menace et qui doit disparaître à tout prix. Mais la tuer ne suffira pas. Il faut briser sa réputation et s'assurer que ses protégés perdent la foi en ses pouvoirs. Ainsi, votre domination sur Fallenbridge sera incontestable. Ok, observons un peu plus. A cause de Sœur Dolores ne connaît pas le crime ou la violence. Ici, tous les habitants sont des fervents partisans de la sanctoale humaine. Tant de bienveillance, c'est vraiment écœurant. Alors, affronter Sœur Dolores en place publique devrait prouver aux habitants que la lumière ne vaut rien face à votre pouvoir. Mais Bloody Mary peut la pousser à la trahir à elle-même les mortels qu'elle protège. 20%. Alors, c'est embêtant parce qu'affronter Sœur Dolores... En fait, on est sur le truc où on a le moins. Sinon, on a 9, normalement, en épouvante. Évidemment, je peux mettre des pouvoirs du diable. Non, on va affronter. Le Dimiris se rend sur place centrale pour semer la mort, forçant Sœur Dolores et ses acolytes à se montrer. Pauvre Brubi et Guerrier n'ayez crainte, je vais vous montrer le chemin de la lumière. Alors, on va le faire le combat, mais c'est triste. Ok, elle est toute seule. Ça va être rapide, il y a déjà le miroir sur elle. Vous voyez, si je l'avais fait dans l'autre sens, elle serait déjà morte. Mais Dracula ratera une occasion pour l'achever. Ah, je me disais bien que ça ne pouvait pas être que ça. Ses acolytes viennent après sa mort, c'est marrant. Euh, ok. Alors, qui a peu en résolution ? Le Hiérophante, ouais, mais il a peu de points de vie quand même. En fait, Dracul, sans mettre le miroir, il a autant. Et vous voyez, le miroir, il s'est mis sur celui du milieu, sur celui qu'a le moins. Donc c'est bien, c'est parfait en fait pour elle. 12-12. Euh, pourquoi c'est elle qui mange ? Ah oui, ok. Dracul peut encaisser, donc pas de soucis. Euh, le martyr a beau... Non, le zélateur a beaucoup plus de points de vie que de... que de stress. On va le brûler. Je vais garder les deux talents qui volent. Par contre, on va baisser les dégâts. On baisse les dégâts des deux, hein. Ok. Il nous a des buffs, il a fait quoi ? J'ai l'impression qu'il a rien fait, moi. On subit ici, à chaque fois qu'il prend des dégâts, il frappe plus fort. Lui, c'est quoi ? C'est notre miroir. Et lui, quand il prend des dégâts, il perd du stress. Il prend du stress aussi. Euh, ok. 48 de stress, il va mettre à Bloody Mary, là. Mais il le met en un coup, hein. Donc, on sera juste... très bas. Euh... Je peux pas m'occuper de lui. Lui va se soigner, sinon. Faut l'achever. Euh, il faut... remettre les talents. Ou alors... 8 à 9... Ah, non. On va remettre les talents. On va l'achever. Alors là, 48, je vois pas comment on le réduit, hein. Ha ha ha. Euh, je peux taunt. Je peux taunt, mais je l'encaisserai pas, de toute façon. Donc, je crois pas qu'il y a un intérêt à le faire. Vu qu'elle a moins, autant la laisser prendre le coup. Et puis, avec le point qui nous reste, on va commencer à entamer l'autre. Ok. Ira attaque pas derrière. Lui va faire 4 attaques, donc faudrait le faire saigner. Ce serait cool. Et puis, euh... Ce serait cool de drainer lui, mais... C'est qui qui va prendre le coup ? Bah, c'est lui qui va prendre le coup. Absorbant. Poste de 36... à 20. Ça va mieux. Mais... Oh, ça sera encore mieux. Si on baisse un peu ça, voilà, 12. Ce sera beaucoup plus abordable. Voilà, il a sursaigné. Complètement vulnérable. Oh, il en est même pas mort. Colère ardente. Alors, il va taper à 11 sur Bloody Mary. Évidemment, on peut pas laisser faire ça. Euh... Nous, on a 5. Ah, il ne brûle plus. On va pas finir. En régénérant le cavalier sans tête. On va prendre les talents. Et on va taunt. Donc ça, c'est lui qui prendra le stress. Et il est défendu. Il y a 6 d'armure contre le stress. On va pas le remettre. On va juste se le faire physiquement. Un petit miroir. Il me reste un point. Hop. Je dépense pas le diable, hein. Je fais vraiment à l'économie. Elle est toujours vulnérable, hein. Depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas mon taunt. J'avais prévu de faire mon taunt. Tant pis. Euh... Donc elle va se faire démonter. Ah, on va prendre là-haut. Ouais, on va prendre là-haut. Je suis obligé de faire ça. Ce sera beaucoup moins... Ce sera beaucoup moins douloureux de prendre 4 que prendre 37. Parce que si on l'avait laissé prendre, évidemment, ça aurait pas fonctionné. Alors, là, c'est bon. On l'échève. J'ai écouté, master. Mon pouvoir est invincible. Vaincu, sort Dolores, est à votre merci. Toute la population de Falcon Bridge retient son souffle en observant la scène. Qu'attendez-vous pour m'achever ? Est-ce que la pitié vous retient le bras ? La lumière sauvera tout le monde, même vous. J'ai échoué dans cette tâche, mais un autre prendra le flambeau. Quelqu'un de meilleur qui saura briser les chaînes qui vous relient au diable. Son attitude défiante a ramené l'espoir dans le cœur des mortels. Bleu du marier doit la faire taire tout de suite. ou la briser devant ses fidèles. Et la briser, c'est facile pour elle, par contre. Non ! Non ! L'Odimary s'introduit dans l'esprit de la sœur Dolores pour donner vie à ses pires craintes. L'exorciste lutte un moment contre toutes ses visions d'horreur, mais la volonté finit par céder. Ça suffit, je fais heureux que vous voudrez. Prenez la ville, prenez les jambes, mais par pitié, faites cesser ce cauchemar. Un silence de mort s'abat sur Fallen Bridge. Trahi, les anciens fidèles de sœur Dolores réalisent enfin que son pouvoir... que votre pouvoir est sans limite. La sanctuaire humaine n'aurait plus jamais d'emprise sur cette région. Oh là là, mais on a fait un double... Ah oui, double effet ! C'est ça que... Ouais, ça devait faire un double effet, et vu qu'on a fait de la peur, ça a fait deux fois. Oh, c'est louche. Plus d'épouvantes de plus de tentations, ça c'est tout. Un autre. Plus dix points de vie max, ok. Bon bah, elle est encra au moins, comme ça. On est bien. Alors, on va regarder un petit peu cette carte, parce que là, on est ici. Donc là, on aurait... Ah, à l'arrivée dans cette zone, vous obtiendrez 60 âmes. Ouh là, vous obtiendrez 60 âmes. Ok, c'est pareil. Et ici... L'élite est plus puissante, mais il lâchera deux reliques à sa mort. Ah ! Oh, c'est méchant ! Hôtel sacrificiel, sacrifiez une compétence de l'un de vos disciples pour découvrir une nouvelle. Et lui octroyer un emplacement de compétence. Ok, faut qu'on y aille là. À l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Le diable gagne 10 d'essence et essence max. Ah, oui, je veux ça. Donc on va partir à gauche, nous, bien sûr, pour l'événement. Parce qu'on aime bien les événements. En fait, on aime bien les traits que ça donne. Et le fait qu'on puisse manipuler les mortels pour faire des trucs, quoi. Donc on a gagné 72 au lieu de 60. Ouais, ça c'est dur au miroir. Alors, activité principale, réaliser ses... Ok. Alors, ruse et tentation. Eh ben, elle n'a pas augmenté ça, elle ? Épouvante, ah non. Tentation et ruse, elle a 4 et 2, non. 2 et 4, non. 5 et 4, ok. Par contre, on gagnerait quoi ? Point de vie max, épouvante, spirituelle. Épouvante, on s'en fiche. 3 dégâts physiques, 3 points de vie max. Par contre, beaucoup plus sexy. Et là, c'est 2 dans tous ses talents. En fait, ça serait nul, sauf pour épouvante et ruse. Mais il serait plus mauvais en rien, quoi. Ah, la limite. C'était quoi ? Ruse et tentation. Ça va nous coûter cher, hein. Là, 3 de dégâts physiques, par contre, c'est trop fort, je pense. À Bicog, vos disciples vont la rencontrer un vampire qui semble fuir quelque chose. Bon, là, c'est pas le vampire qu'on a libéré, ça ? Oula, vous avez l'air capables de m'aider. Je dois m'échapper de la sanctuaire humaine. Effacez mes traces et je saurais vous récompenser. Contrariez la sanctuaire humaine et tentant, mais la manière dont ce vampire s'exprime vous met en colère. C'est comme s'il ne connaissait pas vos disciples. Il cache certainement quelque chose. Aider ce vampire à s'enfuir ne vous coûte rien et sa récompense vous intrigue. Mais Bloody Mary préférerait percer son secret à jour pour lui remettre à sa place. Ça va nous coûter, pour faire un jet à 80%, ça nous coûterait 10. Donc, c'est bien, 10, c'est pas très cher. Enfin, c'est cher, mais c'est faisable. Mais tout ça pour rater à 20%, ça va m'énerver. Non, je crois que je vais l'aider à s'enfuir, simplement. Créer de faux stress qui conduirent les ennemis du vampire droit au cœur d'un marée. Satisfait, celui-ci tient parole et remet à votre disciple une petite fiole contre un du breuvage couleur sang. Lorsque Bloody Mary le bois, vous sentez vos forces se reconstituer à travers elle. Au lieu d'en perdre, on en a gagné. Donc c'est plutôt pas mal, en vrai. Vu qu'on ne voulait pas en dépenser, c'est tout bénef. Là, on va même en gagner 10 de plus. Voilà, comme ça, on va pouvoir aller sur les prochains trucs du Styx. On va pouvoir faire un carton. Alors, c'est-à-dire l'énigmatique. D'abord, faire une place dans les pouvoirs. Alors, qui a besoin ? Qui a besoin de place ? Là, il y en a deux. Là, il n'y en a plus qu'une et c'est fini. Là, deux. Ouais, mais sachant qu'il faut sacrifier un pouvoir. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'ils disent, tu ne récupéreras jamais le pouvoir. Mais là, par exemple, j'ai deux fois le même. Ici aussi, j'ai deux fois le même. Et là aussi, j'ai deux fois le même. Mais si j'en sacrifie un des deux, ça me vire l'autre ? Ou simplement, ça ne fera rien du tout ? Ou alors, je viens, le truc qui réduit les dégâts, mais c'est dommage. Ça, la lame miroir, elle fait trop mal. Ce serait dommage de le perdre. Et l'avantage, c'est que ça fait deux attaques. Donc, deux avec le miroir, plus deux, ça fait quatre. Et si tu tues en trois, la quatrième achève. Alors que l'autre, tu frappes, ça frappe une deuxième fois. Et là, ça n'achève pas si jamais ce n'est pas suffisant. Je vais tenter ça. Le miroir sera sacrifié, il ne pourra plus être obtenu à nouveau, mais... Il pourra quand même être obtenu à nouveau, je pense. Alors, acharnement, vol, deux fois, deux, trois. Un fliche quatre à sept. Je vais quand même le prendre parce que ça ne coûte qu'un. C'est un lancé de couteau. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est que un. Et c'est x2, donc pour elle, ce n'est pas si nul. Mais ça remplacera, comme ça, la petite attaque de Dracula. Et là, évidemment, on a un puits d'âme ici, alors pas besoin d'aller au passeur juste derrière. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller au passeur. Donc, en fait, on va modifier celui-là. Un cabane abandonné. Alors, activité secondaire. C'est de l'occultisme. Qui est occultiste ? Trois, deux, deux. Oh, ils sont tous nuls. Ruses, occultisme, un point de vie. Point d'esprit. Trois de dégâts spirituels. Oh, il n'a pas d'attaque spirituelle, lui. Trois points de vie, mage. À votre service, master. Mon disciple attire l'attention sur l'étale d'un charlatan. Parmi toutes les broloques sans intérêt, ils ont cru percevoir la présence d'une véritable relique. Ok, ils reprennent les mêmes images, mais ce n'est pas la même histoire. Alors, identifier la nature des marchandises, s'emparer de la marchandise, maudire la marchandise. On est vraiment nuls en occultisme, c'est fou. Non, mais... Non, non, je n'ai pas voulu faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Bon. Examiner la marchandise. Mais du coup, il va avoir un effet négatif. Pour mettre son jeu. Mettez un... Hop. Une deuxième découverte de compétences maudites est générée chaque fois que vous fusinez trois compétences. Oh, excellent. C'est très fort, ça. Ah non. Trois compétences ordinaires. Ah oui, d'accord. Lorsque vous êtes censé recevoir des dégâts, alors achever le diable. Celui-ci devient invulnérable jusqu'au début du prochain tour. Cet effet se déblanche qu'une fois. C'est sympa quand même, hein. Et fontaine du sticks, on obtient 80 âmes, mais avec le bonus de 20%, on obtiendra 96 âmes. A chaque fontaine. Sachant que les fontaines, ouais... Non, je crois que je vais prendre ça, que ça en faut quand même. Parce que là, on a des talents de base. On les a pas encore augmentés, hein. C'est pas comme dans le tutoriel. Parce que dans le tutoriel, avant Vernel Singh, on les avait bien montés, hein. C'est ici où on galère un peu plus. Alors, nombreuses traps de pas. Ok, on perdra des pourcentages de tests, d'accord. Alors. Il avait déjà rendu un... Le talent. Alors, on va acheter ça. Là, on pourrait le faire passer au niveau supérieur, donc oui. Et là, nous avons gagné un pouvoir parce qu'on a le machin sans fin, là. Donc, fureur. Trois aiguisages, deux compétences aléatoires, recharge la dernière compétence, jouer ce tour. Ah, mais ça, c'est sur tous les disciples, hein. Oui, c'est vrai, mais ça coûte trois. C'est super cher. Mais en vrai, on peut faire ça. Après avoir fait le miroir, et puis ça nous fait nos cinq points, quoi. Morsure, recharge la dernière compétence, jouer ce tour. C'est basique, la morsure, mais j'aime bien. Ça, c'est très fort, hein, décomposition. 14 à 20, surtout qu'on fait x2 la décomposition, hein. Donc, c'est pour ça qu'elle fait 14 à 20 en début de tour. Alors, c'est pas comme l'autre. C'est-à-dire, ça, ça inflige quand l'ennemi va jouer, il va prendre ça comme dégâts. Alors que quand tu fais un saignement, c'est quand il fait des actions. Mais quand il fait des actions multiples, il prend le saignement multiple. Donc, ça peut faire plus mal. Mais là, au moins, t'es sûr de poser les dégâts, même s'il fait rien. Même s'il se buff. Ce qui est vraiment pas mal. Et puis, deux fois 9 à 11, c'est 20 dégâts, quoi. Ouais, c'est ça. Et une deuxième fois. Ah, mais c'est les talents qu'on a gagnés en double. Ok. Plus 1 PA bonus, plus 3 dégâts spirituels. C'est ajouté lors du prochain tour, il dit. Les PA bonus, ça te coûte 2 PA pour en mettre un au prochain tour. Mais est-ce que ça serait pas pour tout le combat, quand même ? Alors, lâchez la bête. Perd tous ses points de vie, plus d'autres dégâts physiques. C'est un peu violent, hein. Tout ça pour, derrière, faire un truc où t'as draineur de vie. C'est un petit... Mais ça coûte 0, lâchez la bête. Ah. Applique 2 épuisements. Retire une protection. Ah, retire une protection. Bah voilà. Plus 2 dégâts au disciple par statue retirée. Tous les ennemis. Épuisement, ça fait quoi ? Réduire de la moitié tous les dégâts infligés. Oh, c'est faiblesse. Retire une protection. Oh, non mais c'est trop fort, ça. C'est trop fort quand ils se mettent des boucliers, des trucs comme ça. Je suis plus obligé de dépenser les pouvoirs du diable. On va se prendre le truc du chevalier. Ça, il aura 2 pouvoirs derrière. D'après ce qu'on a compris. Analyse tactique. Retire une protection. Plus 2 dégâts. Tous les ennemis. Il a la même chose. Sauf que lui, il ne met pas de faiblesse. Mais ça coûte que 1 chez lui. Torpeur spectral. Tous les ennemis. Inflige tous. Peu à plus que 2 zombies. Alors les zombies, c'est rigolo. C'est quand ils prennent des soins, ils prennent des dégâts à la place. Et vu les soins que mettent des fois les disciples, enfin les machins ennemis, là. C'est chaud, hein. Ouais, c'est tentant. Ça lui ferait une attaque de stress, en plus. Vol une manœuvre. Donc un truc jaune. Inflige 2x10 à 16 points de vie. Ou 10x16PE selon ce dont l'ennemi a de moins. Non, je crois que j'ai bien envie de prendre ça. Zombies, ça éviterait les soins. Les soins, ça pourrait vraiment nous mettre dedans si un mob se soigne en boucle, par exemple. Pendant que 2 autres mobs nous tapent dessus. Mais bon, c'est cher, c'est sûr. Mais bon. Plus d'eau, dégâts, délicie. C'est fort, quand même. Alors ça, c'est puissant, parce que ça demande aucune préparation. C'est exactement comme son pouvoir ultime, mais sans avoir à prendre de beigne. Je trouve ça fort, hein. Voilà, c'est tous les ennemis, tous les ennemis. Non, tous les ennemis zombies. Oh là là. Quoi mettre ça. Et il en prend un autre. Estocque. Retire une amélioration. Une charge au statut. Inflige. Ok. En taille, saignement. Alors, en taille, on l'a déjà, mais en pas violet, hein. On va vérifier un truc, quand même, parce que je ne comprends pas. Si je ne l'ai pas en pas violet, comment je le dédouble après ? Ah ouais, c'est bizarre, parce que j'en ai un pourri, un pas pourri, quoi. Ah, étrange. Eh ben, c'est tout, on a tout dépensé. Merde, j'aurais dû regarder les reliques avant. On a 20. Alors, je pourrais donner l'entaille pour rééquilibrer, mais il vaut mieux donner un truc épique. Faire évoluer ce truc, plutôt, non ? Ou la grosse décomposition. Non, faisons évoluer ça, ouais. Voilà, ça, c'est violent. Ça, c'est violent, parce qu'on aura le niveau démoniaque avec. Mais j'espère qu'on le recroisera. Oui, logiquement. Ah ben là, juste après. Alors, ils arrivent au sanctuaire, ils y découvrent un prêtre qui ne prêche plus. Il leur a le compte qu'il a participé à la conception d'un monstre, revenu le priver de son inspiration. Caleb. Nous lui offrons de se venger de la créature. Il accepte. Médicipe, prétextant créer un piège, prélève un de ses cheveux et lui demande un fragment de Caleb. Il leur remet un bout de bois, étant entré dans sa fabrication. Les deux éléments du rituel en sécurité dans le pantin, Médicipe et le prêtre se préparent. Ce dernier part pour la ville de New Florentin retrouver Caleb. Et les miens se dirigent vers une ferme éloignée et abandonnée. Ok, donc on a eu ce qu'on voulait. Et on va prendre le contrôle du pantin ? Ou le détruire. Ok, on est trois en terreur. Alors, le porteur gagne plus de dégâts pour chaque compétence qu'il a déchargée. L'écure des maniacs. A l'obtention, le porteur gagne plus 4 dégâts physiques, mais également 2 fois moins 5 PE max sous forme de trait. Ah, plus 4 de dégâts physiques, c'est trop tentant sur elle. A l'obtention, tous vos disciples gagnent plus 3 dégâts. Votre essence diabolique et votre essence diabolique max passent à 30. Oh là 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 là. C'est trop fort, c'est trop fort. Plus 3 dégâts. C'est même pas écrit physique ou mental, ça doit être les deux. Mais, le problème c'est que si on avait fait ça avant d'avoir augmenté notre essence, ça ne nous aurait pas dérangé. Mais maintenant, c'est nul. Non, je vais prendre la piqûre, elle va perdre du PE max. Voilà, elle a deux négatives, donc là on pourra peut-être les enlever, je pense. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les enlever quand c'est des objets. Donc, combat, sacrifice. Sacrifice, c'est bien pour avoir des talents supplémentaires. Là, on récupérerait notre talent immédiatement et on aurait un test. Ou alors, on prend deux aléatoires. Alors, on va juste regarder ce que ça donne. Première utilisation, les pouvoirs du diable ne coûtent pas d'essence. Après avoir sacrifié une compétence, vous obtenez découverte de rareté supérieure à la compétence sacrifiée. Donc là, je peux sacrifier une compétence violette pour avoir une épique directement derrière. Ce qui est fort. Disciple choisi, gagnera un second trait aléatoire à l'issue de l'événement. Bon, c'est bien aussi, mais je crois que c'est trop puissant pour qu'on ne passe pas là. Le problème, c'est qu'on va avoir un combat d'élite. Sans avoir notre compétence du passeur d'âme. Mais bon, on aura une place supplémentaire. On aura une fontaine du Styx où on va pouvoir enlever des défauts à nos gars. Sinon, je ne prends pas la fontaine du Styx. Et on part sur un événement plus un sonotel sacrificiel là. À ce moment-là, il faudrait que je fasse ça. Ça, 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 ça. Je ne suis pas sûr. Ouais, non, ce talent, ce pouvoir-là est trop fort. Sinon, je fais ça et puis un combat et un combat élite. Ce qui est embêtant, c'est d'avoir deux combats d'affilée. Mais oui, allons-y, allez. Allons récupérer notre talent. Nous embêtons pas. Ce qui est embêtant, c'est qu'on reva dans un truc comme ça sans avoir récupéré d'âme. C'est le seul défaut. Mais bon. Deux points de dégâts par statue retirés. Retirer une protection, appuyer deux épées. Ok. On va le mettre ici. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse rien vendre avec lui. Qu'on ne peut pas lui revendre des reliques ou, vous voyez. Il n'y en a même pas 20 pour lui redonner une compétence à augmenter. C'est pas grave, on a un événement derrière. On va avoir un talent supplémentaire. Il faudrait envoyer le chevalier sans tête. Alors, c'est quoi là-bas ? Événement et ici, événement. On a double événement. Alors, occultisme. Lui a augmenté, je crois. Cinq. Ouais. Deux en tentation, un dégât spirituel, six esprits. Deux ruses, un dégât physique, cinq esprits. Un dégât physique, quinze esprits max. Ouais, ça le ferait tanker, ça. Ouais, on va le faire sur lui. Même s'il a des stats de merde, on va l'aider. Les disciples pénètrent dans un village où se dresse un grand bûcher. Attaché au centre, une femme se débat pour tenter de se libérer. Personne ne la surveille. Il s'agit d'une sorcière. Vous devriez peut-être la délivrer. Elle vous sera bien plus utile vivante que morte. Le cavalier sans tête se propose de vérifier s'il s'agit d'une sorcière ou d'une vilgare innocente. Vérifier si c'est une sorcière. Ça change rien. Si on la libère, on l'utilisera quand même. On va aller. Mais non ! J'oublie tout le temps de... Je vais sur la barre, en fait, pour essayer de la modifier. Et... Il faut d'abord passer en diable pour faire ça. Je propose de vérifier s'il s'agit d'examiner la condamnée, libérer la condamnée. Bon, on va la libérer direct. Est-ce que c'est un boulet ? Ok, elle lance une malédiction sur le village. C'est que c'est bien une sorcière. Alors, charge dévorante. On prend... Ah ouais, ça serait fort, mais... Ça sert à rien d'en avoir deux, par contre. C'est juste pour la leverer. Et stock en garde. Deux provocations, deux carapaces. Par contre, ça c'est vachement cool. De doubler son taunt. En fait, j'ai envie de le mettre là. Mais ça me vire, l'autre ? Ah bah oui, j'ai pas le choix de ça. Plus de dégâts physiques, plus 15 points d'exprimax. Et on touchera... Hop, 3 points d'exprimax en plus. Ouais, donc on a amélioré en garde, en épique. Enfin, en rare, en intermédiaire, la violet. Mais, euh... On a perdu le blanc. Vous voyez le truc ? Donc on avait pas de place pour le stocker. Évidemment, on savait pas qu'on allait gagner un talent, hein. Sinon, évidemment. Euh... Deuxième événement, avec... Hop. Alors, ruse, épouvante. Ah. 18 points d'exprimax, ok. Ok. Les trois sont bien. Euh... Mais c'est de l'occultisme, donc... Non, c'est ruse et épouvante. Elle est nulle en ruse, Bloody Mary. Mais en épouvante, elle est top-notch. Euh... Lui est rusé. Mais, euh... Mais il fait peur à personne. Et lui... Il a un peu des deux. Alors, pourquoi je voulais que ça soit lui qui fasse ça, à la base ? Ah, pour qu'il ait un effet négatif. Au cas où on tombe sur un effet négatif, c'est pas grave, parce que, justement, il a... Il en a pas. Ouais, c'est le temps. Allez, pourquoi pas. Vos disciples supprennent un jeune homme en train de s'entraîner au tir à l'arbalète sur une cible en paille. Lorsqu'il en marque, il sursaut et pointe son arme sur eux. Ouh, je vous reconnais. Mon maître m'a parlé de vous. Vous êtes des envoyés du diable. Ah, mais... Ok. C'est un autre jeune qui nous a reconnus. Exactement comme au tout début. Ok. C'est la même rencontre. Alors, terrorisez l'apprenti. Ça va nous mettre de la terreur. Retournez l'apprenti contre les chasseurs de démons. Bravo. 90% raté. Il décoche un carreau qui le prend par surprise et le touche plein fouet. Réagis en éliminant ce jeune homme présentieux, mais trop tard. L'arbalète est un véritable d'armes de chasseurs de démons. La blessure par son carreau se reformera pas de cito. Ok, on l'a eu, notre négatif. Alors, ouais, là, c'était fort. Parce qu'on a eu deux fois la terreur, en fait. Vu qu'on a fait deux événements dans la même zone, les deux événements ont subi le bonus, quoi. Alors, 6 points de vie max. Ouais, on a gagné un milliard de points de vie max. 50-63. C'est pas énorme, énorme, mais c'est fort, hein, déjà. Vu qu'on prend des attaques à 10-12, on va pouvoir tanker un moment, hein. Ok, donc ça, c'est fait. Allons enlever des effets négatifs du Styx, maintenant. Ok, il faudra passer sur le mob du milieu. Alors, on perd Reaver, qu'on venait juste de gagner. Euh, on perd ça, on perd ça, ok. Euh, on perd deux fois Reaver ? Ah, ils avaient chacun une Forever, disons. Oh, tiens, bah, regardons un petit peu les effets négatifs. Donc, lui, il n'en a plus. Lui, il a sonné. Ok, surmenage. Bah, ça, c'est parce qu'on lui en avait mis deux. Bah, ça va, ça va, tranquille. Alors, là, on a... deux combats, mais on veut aller au truc du milieu, ensuite. Donc, on va à gauche. Pas de quête secondaire. Alors, dans trois nuits... Il y aura combat, combat, et il y aura histoire. À la limite, on peut le faire pour l'histoire. Sinon, deux compétences, c'est quand même vachement fort. On va prendre deux compétences, plutôt. Ah, ça sent les combattants de mêlée, ça. Corsaire, corsaire, justicier. Ok, ça va tabasser sec, hein. Donc là, ils vont pas nous tuer nos gars. On voit qu'on a à peu près 50 points de vie sur tout le monde. Marie n'aime pas prendre les dégâts spirituels. Mais ça va, du physique, elle tient. Le miroir est ouf, il est là. Et ben, je crois qu'on va tester ses nouveaux dégâts. 13 à 15. Elle a vachement augmenté, hein. Regarde, le miroir. Ben, il est là. Ah, le miroir n'est pas au bon endroit. Parce que c'est pas lui qui a le moins de points de vie. Donc, on s'est trompé depuis le début. C'est bien ça, hein. Le miroir se met aléatoirement, mais le problème, c'est qu'elle peut pas l'utiliser. Parce que ses capacités sont toutes sanguinaires. Donc, il va falloir tuer l'arbalétrier avant de pouvoir utiliser Marie sur elle. Ou alors, on déplace le miroir. Ce qui est faisable. Mais, euh... On n'a pas vraiment besoin, hein. On peut taunt aussi avec lui. Donc maintenant, on a double carapace, double taunt. Et là, on va prendre 22 de dégâts. Mais on va pouvoir mettre un beau saignement là-haut. Ou alors, je mets un saignement sur lui. Ça devient la cible la plus blessée. Après, ça double attaque. 65, voilà. Et Marie peut jouer dessus maintenant. Ça réduit les dégâts qu'on prend. Et tout va bien. C'était bien qu'il finit bien. Double saignement. 11, 15, quand même. Ça picote. Et ça, c'est dû à notre leak, là-bas. Qui double les dégâts des saignements. Ok. Donc là, elle va se soigner. C'est le moment ou jamais de faire zombie. Et lui a taunté. Donc on ne peut pas faire une attaque sur un autre. Mais on n'a plus que 2 points. De toute façon. Il y a le miroir en bas. Mais c'est sur elle que j'aimerais mettre l'affaiblissement. Mais je ne peux pas à cause du taunt. Là, tant pis. Faisons ça. On fait suffisamment de dommages. C'est con, il n'y a pas un prévisualitaire de dégâts. Ça éviterait de faire des boulettes. Bon, là. Chaque fois que le porteur subit des dégâts, plus 2 dégâts aux autres ennemis pour ce tour. Hum. Attendez, on ne va pas faire ça. Regardez ce que lui a. Il a la décomposition. On peut le mettre sur celui qui taunt. Ouais, ça augmente les dégâts des autres. On va prendre 45 sur notre cavalier sans tête, là, quand même. Tu le sais, Ike. Je suis d'accord qu'il tanque, mais... Pas à ce point. Je peux lui augmenter sa vie. Un tout petit choui. Bah, non, c'est bon. Ils ne le tueront pas, vu qu'il ne lui manque pas beaucoup. Il va juste être affaibli, c'est bon. Voilà, le dernier coup, c'est deux. Mais il ne prend pas d'autres attaques derrière. Donc, je ne prends pas d'autres attaques derrière. Et j'ai même récupéré 7 points de vie. Je ne sais pas pourquoi. Le saignement, peut-être ? Hum. Donc là, il a pris 5 charges. Il est temps d'utiliser sa méga compétence. Voilà, on a repris 20 points de vie. On est toujours en taunt ? Non, on n'est plus en taunt. 65. Pourquoi il n'est pas mort ? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Normalement, on aurait dû le tuer. Il était étourdi. Mais j'espère que ce n'est pas parce qu'il y avait zombies ou un truc comme ça. Parce que là... Transform les soins reçus en dégâts. Mais ça ne veut pas dire qu'il se relève. Si jamais on lui met des dégâts. Non, non. Alors, il nous reste deux points. Du coup, c'est elle qui a le moins de points de vie. Ce qui ne fait que 15 points de dégâts. Il a déjà régénéré. Fracture, on va prendre cher. Ok, 10, 12, 13, fouet 3. On va prendre 61. Fracture, ça augmente probablement les dégâts. Augmente les points de vie subis de 3. Oui, c'est ça. Ok. Il ne faut pas qu'ils prennent tout ça. Sinon, ça va être l'enfer. Là, on va mettre des épuisements pour diviser par deux. Leur dégâts. Ce qui va faire beaucoup moins. Mais ça tue quand même notre cavalier sans tête. Je peux dépenser un pour récupérer ses compes. Mettre de l'armure. Ou alors récupérer de la vie. Là, combien on est à 3 ? On ne peut pas le faire. Je peux mettre du saignement, mais ça ne tuera pas. Non, je crois qu'il faut faire ça. On aura au moins deux carapaces. On va quand même prendre des coups au-delà de ce qu'il faut. C'est con parce qu'on ne prend que 19. C'est quand même bien dommage. Mais on va prendre 5. Ça va nous faire passer à 7. Après, elle va nous mettre 6. Après, elle va nous mettre 1. Parce qu'il ne restera que 1 d'excès. Et ensuite, elle va nous mettre 6 de nouveau. Et c'est le dernier 6 qui nous met dedans. Donc, il faut que je rende... Le problème, il faut que je rende 11. Parce qu'on se prend 1 au lieu de 6 sur le dernier taquet. Mais en fait, non. Il suffit que je me rende 7 points de vie. Ouais. Ça ne coûte pas cher. Plus 8 points de vie, ça suffit. Ça va faire 5, 6, 6. 5, 6, 6, ça fait 17. Et le dernier 6 va nous mettre à moins 3. Mais moins 3, c'est bon. On l'encaisse. On est à 1 point de vie, même. Non, bah tout va bien. Alors, Bloody. Il faut remettre ton miroir quelque part. Sur celui qui a le moins de points de vie, oui. Il faut que tu me le massacres. Il a 3 points de vie. Bah, on peut faire le 1, le 1 simple. Et là, oh merde, on va encore prendre cher. Mais pourquoi il s'acharne sur lui maintenant ? Il m'énerve aussi. Là, il va me mettre 11. Moins 4, ça fait 7 et 7, 14. On va prendre 2 fois 7. Il faut que je lui rende au moins 6 points de vie. Alors, pourquoi j'encaisse pas à la place ? Parce qu'on prendrait beaucoup plus ? Parce que c'est plus facile de lui rendre 6 points de vie. Attends, pourquoi il me demande de lui rendre ça, là ? Ouais, admettons. Voilà, il est vulnérable, mais il a pris plein de coups. C'est exactement ce qu'on veut. Pour se recharger. Un bon gros saignement. Ah non, mais c'est une décomposition qu'il aurait fallu lui mettre. Il fallait mettre ça avant. On va attaquer des deux côtés, comme ça, ça sera réglé. Après son bœuf. Voilà, et là, normalement... Normalement, elle est dans la merde. Alors, crève-cœur. Réglisage, on a le lancé malicieux, mais on a de la place. Ouais, il faudrait qu'on augmente un des deux. Alors, bottes secrètes. En garde. Je prendrais bien le en garde, mais je n'ai pas la place. De le mettre, et je n'ai pas envie... Oh, je pourrais virer ça. Ouais, c'est un peu... Juste parce qu'il a une couleur dégueulasse. Ok. Et là... Là, il faut qu'on passe à droite. Où il n'y a pas de défaut. Non, attendez. Je ne me cours pas. Ouais, à droite. Combat d'élite, hein. Ok. L'exorciste, c'est celle qui a le moins de points de vie, donc on est bon. On lui met 60. Et on l'achève. Avec le petit ? Ouais, avec le petit, ça suffit. Et eux, ils font quoi ? Bah, ils ont l'air de rien faire. Le capitaine, il ne fait que dalle. C'est écrit de guerre. Ouais, non, je ne sais pas. Euh, 105 points de vie. Voilà, on a reposé un miroir. Des chaînes sur Dracula ? Maladresse. Moins de 10 points de vie infligés par les compétences. 7 fois 3. Ouais, beaucoup plus abordable. Et puis on va faire une petite. Prochain tour, elle sera morte. Et on mettra sur l'autre. Dracul, il a trop de points de vie. 52 de soins. On peut le zombifier. Et il prendrait 52 de dégâts. Mais je crois qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et du coup, on met un miroir ici. Trop d'armure, 15 de dégâts, j'ai pas fait assez. Bah oui, 15 de torse, 17. Alors, comment lui retirer son armure ? Pourquoi il a autant d'armure d'ailleurs ? Ah non, plus que 6. Ok, il a plus que 6. Mais il fait une double attaque sur le chevalier. Et bah, on va se buffer. Bon, je me buff à fond. 18, 18. Ça n'augmente pas le buff. Ça augmente juste la durée. Mais pendant 4 tours, on est tranquille. Et... Et on va prendre 4 attaques. On en a une. Comme ça, on pourra faire la grosse riposte. On va manger 18, 18. C'est pas excessif, hein. On peut baisser quand même un peu les dégâts. Voilà, comme ça, on prend que 10, 10. Ça va, tranquille. Il a plus que 6 d'armure. Allez, c'est le moment d'y aller. Bloody. 6 d'armure, 3, 5. Ah non, c'est nul, hein. Qu'on fait que si peu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé sur nos dégâts ? Ah. Ok, une faiblesse. Bon, bah Dracul. Tu vas lui mettre la décomposition de l'enfer absolu. Bonne dette dégâts. On peut lui voler un peu de sang. Parce qu'on est blessé. Parfait. Et on... On peut lui mettre des dégâts spirituels, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc on va le tuer au point de vie, là. Même si son armure, elle a pas l'air de baisser, hein. Alors, regardons les dégâts de décomposition. 12. C'est pas mal. Migraine. Migraine, c'est quoi déjà ? C'est... On peut pas lancer de sort. Ah non. Il réduit les dégâts de PE qu'on peut infliger. Ouais, ok. Tabassons-le. 26. 13 à 15. Ah, on est plus affaibli. Donc là, 13 à 15, moins 6. Ouais, ça fait quand même de très bons dégâts. Il lui reste un point de vie. Alors, attrape douleur. Alors, à chaque fois qu'un disciple rend un combattant vulnérable, recharge ses compétences. Ah, c'est rigolo. Chaque fois que Marie joue 4 compétences en un tour, elle donne plus 3 de dégâts aux autres disciples. Ce qui est un peu stupide. Métronome sanglant. J'aime beaucoup l'image. Alors, chaque fois que Marie joue... Oui, c'est un peu stupide, parce que si tu joues 4 compétences avec Marie, c'est que tu veux tuer les ennemis avec elle. C'est pas que tu veux buffer les autres qui jouent pas, justement. Alors, mantra de damnation sur le chevalier sans tête. Gagner 20 PE max pour une réduction de 4 dégâts physiques durant les combats, mais perdre 10 points de vie max sous forme de trait. Eh ben, 10 points de vie max pour 4 d'armure permanente. Et 20 points de vie en spirituel. C'est vraiment pas idiot sur le chevalier sans tête. Même si ça c'est fort, attention. Tu joues qu'avec elle. Au bout d'un moment, elle se fait contrer, ou tu peux plus utiliser ses capas. Les autres ont gagné un million de dégâts, et tu peux achever. Mais je crois que c'est ça. Si on peut lui enlever, en plus, ça serait tout bénef. Oui, il gagne aussi chaque combat. Il a déjà gagné 10 points de vie max. Ah, on peut pas passer par là, c'est par où ? Par là. Y'avait pas un autre truc, hein, non. Alors, ils ont trouvé à la ferme abandonnée, là, les traces d'un réseau de symboles sur le sol à l'aide de leur propre sang. Lorsqu'ils ont terminé les honorent, mon nom en récite les paroles incantatoires. Le pantin s'enflamme soudainement. Une longue langue de feu brune s'élevant de son petit corps de bois sans l'abîmer le moins du monde. Dans le lointain, un cri retentit. Nous sommes prêts à rendre Caleb un peu plus humain. Et un peu plus mortel. Mais d'ici, partent le retrouver. Retrouvez le prêtre dans la ville de New Florentin. Ok, alors, c'est quoi les cadeaux ? C'est combat, le nombre d'âmes à gagner est doublé. Ça, avec le 20% en plus, ça serait pas mal. Choisissez le disciple qui sera l'acteur principal. Il aura un second trait aléatoire à l'issue de l'événement. Ok, ça c'est fort, comme toujours. Et là, à l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Donc un trait, c'est bien. Mais le double d'âme, c'est pas mal. Il y a aussi un Styx pour enlever les défauts. Il y a un événement derrière. Il y a l'événement là avec bonus. Événement derrière. Là, on pourrait carrément esquiver le combat d'élite. Mais c'est des reliques, les combats d'élite. Là, on se taperait une série de combats. Ça ne vaut pas le coup comparé à là. Non, j'aime bien l'idée de passer là, en fait. Il y aura un aléatoire, mais... Ok. Double d'âme. Plus 20%. Effet de terreur. On est déjà pas mal sur la terreur. On va se calmer. Deux compétences, par contre, c'est cool. Ah ! Plus d'âmes, encore. On est d'accord. Le nombre d'âmes à gagner est doublé. Ah, mais c'est déjà 94. Ça ne représente pas tant, hein. Parce que deux compétences, c'est beaucoup aussi. Bon, essayons ça. Voyons si c'est 94 ou le double. Si c'est le double, c'est fort, mais... Ça m'étonnerait. Je pense que c'est 94. Alors, du coup, il n'a plus que 44. Mais vous voyez, il a un 4 d'armure permanent. Et c'est comme l'autre qui avait 6 de permanent. Et on ne pouvait pas lui enlever. Bon, voilà. Du coup, lui, il est dans la mouise. Absolue. Il a beau avoir 137 points de vie. Il va déjà en perdre 60, là. Ensuite, on peut lui mettre des 28. Ou des 34. Mais 34, ça coûte 2. Non, on lui met des 28. Et pas 34, pour le coup. Hop, 28. Ah, j'ai fait minimum et max. Bravo. Et on va baisser un peu ses dégâts. Ce qui tape quand même sur tout le monde, alors. Il faut qu'il se calme. Voilà. Très bien. On encaisse. Ah merde, attention, il y a deux vagues. Ouais, il va falloir faire attention quand même. Mais il est mort, là. Tout le monde a des capacités de soins, perso, de toute façon. J'ai pas dit, il va le finir. Et je vais mettre le miroir, ce qui va désencranger ses compétences. Nouvelle vague. Qui a le moins ? Le maraudeur. Merde, il l'avait déjà ? Non, j'ai pas fait une boulette, quand même. 54, c'est pas mal. 28, on prend. Alors, j'aurais pu, en effet, prendre zombie. Comme ça, elle aurait pris 73 direct. Mais, je m'aurais dit que... Elle va tellement la fumer, la fumer vite. Notre Bloody Mary, maintenant, elle fait trop mal. 17 fois 3, c'est rigolo. Donc là, il faut que j'achève. Je sais pas si on va y arriver, hein. Vu que le soin, il l'a mis sur lui. Oui, oui, j'avais pas pensé que lui pouvait soigner lui, évidemment. C'est rigolo. 17 fois 3 sur Dracule. Non, évidemment, on va... Parce que là, ça nous fait 8 d'armure. Il suffit d'affaiblir l'autre. Mais l'autre, je peux pas l'affaiblir, en vrai. Si, je peux l'affaiblir un peu, mais... Vu que j'ai le miroir sur 1, c'est pas pratique. Pas grave, il va tanker, hein. Je sais pas, il se rencontre. C'est normal qu'il douille. Alors là, il va prendre 78. Mais il a 87, maintenant, d'encaissements spirituels. Parce qu'on lui a augmenté de 20 avec la tablette. Donc, oui, ça va. 25 points de vie, de toute façon, on va pas le laisser passer, hein. Voilà, on va le tuer, simplement, avec la maîtrise, vu qu'on peut le repousser. 25, je peux lui mettre combien, là ? 15 à 20. Est-ce que j'ai pas le meilleur temps de taper sur elle, du coup ? Ouais, mais il faudra le tuer quand même. 13, 18 de saignement. Déjà, on va récupérer ça en vie. Et on l'achève lors de son attaque. Sur le saignement. Et je me remets une petite provoque. On pourrait simplement l'achever avec un autre, hein. Voilà, on a Drakul, qui a un point à mettre. Ou alors... Ou alors, je le laisse se tuer, malgré les dégâts psychiques qu'on va prendre. Tout ça pour mettre une méga décomposition sur l'autre. Ah, je lui mets... Alors, elle a quoi ? C'est pas un buff, ça, hein. Barrière mentale, réduit l'épée, subi de 6, hein. 30 de dégâts et décomposition. Voilà, c'est bien. J'ai pris une grosse bordée, mais on a 87, hein. C'est un tank psychique aussi, hein. Ok, alors... Là, on a plus d'armure. Là, on peut voler des points de vie parce qu'on est blessé. Oh, mais le mieux... C'est déjà d'affaiblir lui avec le miroir. Pas l'affaiblir ou le tuer, hein. Non, on en a pas assez. Voilà, là, il inflige plus que 8. C'est beaucoup plus abordable. Et il me reste un. Allez, on l'entame. Saignement. Il suffit de pas jouer avec. Mais c'est bien, en fait, hein, ce système-là, avec les points communs. Parce que... Je peux ignorer. Pile 45 et 15. 112. Ouais, donc c'était 94 plus le 20%. Ça fait 112. Ok. Oui, c'est pas mal. Sans âme. Ça nous fait 2 pouvoirs chez un passeur. Donc, aller là et gagner 2 pouvoirs, enfin, ou prendre 2 pouvoirs, c'était à peu près pareil. Sauf que là, on va pouvoir les choisir sur une sélection de 9 au lieu de 3. Et puis, on va peut-être pouvoir en gratter un troisième, à la limite. Donc, oui. Admettons. Alors, par contre, événement... Ouais, si, c'est là. Ouais, ouais, on fait ça. Événement. Hop. Croté. Oh, il y en a même un passeur derrière. Ok, faisons l'événement d'abord. Ruse, occultisme. Alors, occultisme 2, ruse 2. Occultisme 6, ruse 6. Ok. Allez, on a notre spécialiste, occultisme et ruse 4. Ok. Alors, épouvant de tentation, 6 d'esprit. 3 de discrétion, il gagnerait. Oh, il serait bon en discrétion après. Et des points de vie, Max. Eh ben, oui, très bien. À votre service, master. Master. En pénétrant dans le cimetière. Un véritable éparpillant de mon cadavre. Si vous venez déposer... Ah, mais c'est là où on avait récupéré plein d'âmes. Sur un événement comme ça, on avait récolté les âmes des morts. Et on en avait récupéré un bon paxon. Alors, après, pactiser avec le fossoyeur. La détresse du fossoyeur est palpable. Vous lui proposez d'aider à résoudre son problème à condition qu'il possède son âme. Je signe tous les pas que vous voulez du moment que je peux me débarrasser de ses corps. C'est comme si son âme vous appartenait déjà. Il ne reste qu'à aller réaliser votre part du marché. Vider son cimetière de ses résidents. Attirer des pilleurs de tombes. Réveiller les morts. Et réveillons les morts. Attendez, on va... Si vous voulez quelque chose de bien fait, faites-le vous-même. Perfect. Ce qui nous fait... Ça fait une pierre de coup. On a une armée et en même temps, on enlève tous les morts qui le gênent. Dracula force les morts à se relever de leur tombe pour conduire hors du cimetière. Vous vous délectez déjà des terribles ravages que cette armée de revenants s'apprête à provoquer. Soulagé d'être débarrassé des corps, le fossoyeur signe votre pacte. Grâce à ce nouveau serviteur, toutes les âmes des morts qui seront enterrées dans le cimetière viendront accroître votre pouvoir. On en a quand même récupéré moins. Mais on a créé de la peur avec l'armée de zombies. Ce qui pourra nous rapporter peut-être plus à terme. Je doute quand même. Ok, ça c'est cool. Maintenant c'est un expert en discrétion. On va aller voir, bien sûr. On a 214 à acheter. Ouais, on peut acheter aussi des reliques. C'est pas que... Alors, la relique. Blague militaire. A chaque fois que le porteur est soigné, tous les disciples gagnent un point de dégâts physiques. Donc quand lui, il vole du sang, tous les autres gagnent des dégâts physiques. Non, c'est trop balèze. Toutes les 10 compétences jouées, le dernier disciple à avoir joué reçoit 1 sur puissance, qui double les dégâts. Alors ça, il y avait la même chose dans un autre jeu, dans Slay the Spire. Tous les 10 coups, le 10ème était... Le porteur commence un combat avec 9 esprits scindés. Alors, esprits scindés. Transforme les pertes de points de vie subies et infligées en pertes de points de PE. Ah oui, c'est fort. C'est fort si tu te bases sur la PE. Parce que c'est points de vie subies et infligées. Donc là, ça voudrait dire que tous les saignements, ça serait en PE. Bon, il y a moyen de faire une combo avec ça, je ne sais pas quoi, mais... Il y a moyen de faire un truc. On va acheter ça. Histoire de mettre une vraie provoque de l'enfer. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Bah, ça a juste baissé le coup à 1. Ce qui est vachement bien. Et du coup, ça nous donne un... Pourquoi ça m'en donne un en épique ? Autodiscipline. Plus 9 points de vie max, plus 9 PE max, subies 3 à 6. Pour 0. Ok, c'est un cadeau, quoi. Mais c'est louche, quand même. Feinte. Inflige 8, 14, selon ce que l'ennemi a de moins. Ça, c'est pas mal. On ne peut pas augmenter plus le hangar, on est d'accord. Ça ne sert à rien que j'en prenne un autre pour en avoir deux. Bien que je puisse en lancer deux d'affilé, c'est sûr, mais bon. Non, je crois que c'est ça. C'est que tu peux en mettre plusieurs, mais c'est le niveau max, quand même. Non, ça, par contre, c'est fort, la feinte. L'autodiscipline, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ça ne serait pas idiot si on avait un gros moyen de se soigner derrière. Lui, son moyen de se soigner, c'est une fois qu'il a pris 5 dégâts, il fait sa riposte qui draine la vie et la PE. Mais le problème, c'est qu'il a pris 5 attaques avant de pouvoir faire ça. Donc, ça veut dire qu'il n'est déjà pas full. Si tu augmentes sa jauge en prenant des dégâts en plus, ça ne marchera pas. Bien que ça ne coûte rien. Non, je crois que c'est ça. Ça ne coûte que 1, en plus. Des dégâts dans la jauge la plus faible. C'est une feinte, mais qui tue forcément. Non, j'aime bien. Enfin, qui tue, si jamais le gars est à 0 dans 1. Alors, évolution. C'était quoi, ça ? On inflige ? Ah oui, non. Ça, bah non. On n'en a aucune autre qui augmente. Par contre, on pourrait prendre une deuxième comme ça. D'ailleurs, on a bien une comme ça. Ouais, on en a une, on en aura une seconde. Bah, pourquoi pas. Mais on ne fait pas anti-esprit vraiment. C'est juste pour le fun. Je crois que je vais prendre ça. La plaque militaire de Dracul. Ensuite, je vais donner un talent. Pour avoir une version upgrade de ce talent. Le truc à décomposition, là, je pense. Et du coup, je vais bien prendre celui-là. C'est quoi, ça ? C'est le buff. Ça a l'air fort quand c'est niveau 3, par contre. Plus 1 PE autour d'après. Plus 3 dégâts spirituels. Et après, tu fais ça. Là, tu fais les... Ouais, mais bon, il faut vraiment toute la combo là-dedans. Retirez une charge au statut de la cible. Applique 4 dépressions. Ah, ça réduit la jauge max de PE de la cible. De faire dépression. Ça inflige 4 à 6 en début et fin de tour. Et retire autant de PE max. C'est super violent, dépression. C'est rigolo. Mais, retire une charge au statut de la cible. Non, non, prenons ça. 17 points. Voilà, on a fait tout ce qu'on a pu. C'est déjà pas mal. Alors, où va-t-on ? On n'a pas le choix. C'est une rivière du Styx avec... Avec un bonus. Choisir de vous soigner en votre essence. Augmenter l'essence max de 10. Eh bien, c'est ce qu'on va faire alors. Ah, on va être obligé de le prendre. À moins que je me téléporte. Tiens, d'ailleurs, faut que je le fasse comment ? Ah, je peux aller là ? Je peux aller au truc du Styx de l'autre côté ? Ouais, mais ça sert à rien là. Si, récupérer ma compétence. Donc, ça serait à ce niveau-là. C'est trop tard, je l'ai pris. Comment on fait ? Je ne me souviens plus. Ah, il faut passer en mode diable d'abord. Les pouvoirs du diable contre le double-essence, ce n'est pas très grave. Mais on pourrait faire ça. Du coup, je rate quoi ? Je rate le suivant. Le suivant, c'est quoi ? C'est un truc aléatoire. Mais avec un défaut. C'est quoi le défaut ? À l'arrivée dans cette zone, vous perdez 50 âmes. On n'en a pas 50 en même temps. Mais même 17, je n'ai pas envie de les perdre. Donc, le double-essence, là, ce n'est pas gênant. Par contre, on peut récupérer direct ma compétence avant des combats et on peut ressacrifier une compétence qui serait quand même cool. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Hop. Et on va se régénérer, bien sûr, vu qu'on est là. 70 essences. Passeur d'âme. Oui. Hop. Je récupère mon talent. Et on peut... Oh là là ! Lui, il me donne les 3 que je pouvais upgrade. Oh non, il est méchant, ce jeu. Non, mais ce jeu, il est méchant. En plus, si j'avais économisé 20, j'aurais pu redonner tout de suite. Faut que j'y pense, c'est ça. Ok. Alors, on va sur le sacrifice ou sur une relique ? Les reliques, c'est fort. Mais le sacrifice, c'est... On devrait le faire dès le début tous les sacrifices pour tout de suite débloquer nos emplacements. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on sacrifie un talent qu'on ne peut pas récupérer si on ne l'a pas déjà en doule. Là, techniquement, le pouvoir de base, le crève-cœur, on n'en a plus besoin vu qu'on a lancé. Mais en vrai, c'est le croc de fureur qu'on n'utilise pas tant. On peut utiliser le croc. Maintenant, on va l'utiliser parce que ça va buffer les autres. Donc je pense que c'est le crève-cœur qui doit sauter pour le dernier emplacement. Ou alors, c'est un autre qui... Je peux sacrifier un dé de là. Et lui... Ah ! Il y a lui aussi. Je pourrais virer un truc qu'on n'utilise pas beaucoup. Le saignement, on l'utilise. La feinte, on va l'utiliser. Le hangar, on l'utilise. Le drain, on l'utilise. En fait, c'est celle-là qu'on n'utilise pas forcément. Le zombie. Parce que même quand il se soigne ou quand il soigne, c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser tout à l'heure et ça nous aurait facilité la vie. En fait, c'est pour empêcher qu'il soigne les dégâts que Bloody Mary fait. Et lui, c'est pour augmenter les dégâts de Bloody Mary. En fait, les deux-là combottent pour elle. Et elle, bah, elle fait les dégâts de fou. Mais on peut virer quand même un réduction. ou un couteau. Si on doit pas en retrouver, vaut mieux que ça soit le couteau. Alors, on peut voler un de chaque. On peut mettre de la dépression. Et bah, il nous le redonne direct. Ah bah non, c'est l'autre. Hop. Néanmoins, on le upgrade. C'est cool. Et quand on upgrade ça, on gagne deux talents. C'est notre capacité, c'est notre relique qui fait ça. Du coup, je peux reprendre un autre coup du sort. Éclat de psyché, maladresse. Inflige 1 à 2 fois 15 PE. Froppe lunatique. Inflige 2 fois 9 à 11. Décharge la compétence disponible au coût le plus faible. Ouais. C'est 2 fois 9 à 11 pour un seul point. C'est une double attaque de couteau. C'est vachement mieux que le couteau, en fait. Décharge la compétence disponible au coût. Ah oui, non, non. C'est pas recharge. Ça, ça recharge. Ça, ça décharge. Ah oui, non. Ça, c'est nul. Ça, c'est caca. C'est pour ça qu'elle est si forte. C'est parce qu'elle décharge en coût supplémentaire. Ok, un ennemi. Bon, c'est quand même pas mal. 2 fois 9 à 11 pour un seulement. Franchement, de temps en temps, ça serait cool à lancer. Ça, ça recharge, par contre. Je vais quand même prendre ça parce que je trouve ça fort. Je trouve ça fort les compétences bidons. Alors, c'est parti. Mais y est, on a débloqué tous ses talents. Plus elle en a, mieux c'est, vu que ça nous ouvre des choix. Chapitre du livre. On va voir maintenant s'il est vivant, s'il est vulnérable. Mes disciples arrivent dans la ville de New Florentin où ils ont prévu de piéger Caleb. Caleb, il a l'air de galérer là. Alors, le prêtre, bien en vue, au milieu de la rue principale, tremble comme une feuille comme quand Caleb fait son apparition, il s'effondre, tout courage l'ayant quitté pour de bon. Fort heureusement, Caleb ne connaît pas encore la peur et s'approche de l'homme. Intrigué. À cet instant, mes disciples détruisent le pantin maudit. Le prêtre meurt sur le coup et son âme s'échappe de son corps pour aller se réfugier dans celui de Caleb. Ce dernier pousse un hurlement de colère et s'enfuit, désormais incapable d'utiliser la griffe de Gérion. Rends-moi ma griffe. Ok, alors. Ah mais c'est tout de suite. Alors, à l'arrivée dans cette zone, le diable gagne 10 essence et 10 essence max. On commence à en avoir beaucoup. Et là, hôtel sacrificiel, on ferait l'autre compétence, à la limite. Après avoir sacrifié une compétence, vous obtenez une découverte de rareté supérieure à la compétence sacrifiée. Ah bon, ça me force à le faire. Cabane abandonnée, c'est un combat. Alors, on a dit qu'on a sacrifié l'autre. Ce sacrifice va faire l'un d'entre vous plus puissant. Mais qui vais-je choisir ? Ou alors, je sacrifie le lancer malicieux maintenant. Non, ça ne me donnerait qu'un niveau supérieur. En fait, il faut dire que je sacrifie un truc rose pour avoir un truc épique. Alors, si je sacrifie un truc épique, je ne pense pas qu'il me donne plus haut, mais on pourrait tester. Sacrifier la feinte, la feinte, je ne l'ai jamais utilisée, donc ce n'est pas grave si je ne l'ai plus. Mais, juste pour voir s'il me donnerait un niveau ultra épique. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, on peut récolter des niveaux épiques plusieurs fois pour l'augmenter. L'autre option, c'est de virer le truc zombie, qu'on n'a pas réellement besoin, ou le truc crochet des ombres. Est-ce qu'il nous faut cet emplacement ? Ah ouais, non, mais lui, il n'y en a pas. On peut virer aussi le saignement. Maintenant qu'on a la feinte, je ne suis pas sûr. Non, la torpeur, c'est une bonne... Parce que c'est quand même des PE que ça enlève. Ouais, allez, on vire la torpeur. Du coup, on est à Eastok en chat 1 en max. Feinte. Feinte en max. en max. Mais ça ne vous en ferait qu'une deuxième. Et après, une deuxième pour un d'attaque, moi ça me va, en vrai. Retire une amélioration. Ajoute une charge au statut du chevalier. 18, 26. Voilà, prenons les stocks. Mais on n'est pas censé en avoir deux. Ah bah non, c'est pas une de base. Ah oui, exact. C'est quand je mélange trois de base que ça me donne un de plus. l'autre événement. Combat Elite. Est-ce qu'on le re-shuffle ? On a plein de pouvoirs. Oh, un passeur d'âme. Ouais, mais non. Une fontaine pour enlever les défauts de méga. Allez. Sonné, surmenage, faible art. Moins 10 points de vie max on avait. Pardon. Ah oui ! Parce que maintenant on a les reliques qui nous mettent des défauts et on les enlève les défauts. Parce que c'est la relique qui nous a enlevé 10 points de vie max. Mais du coup on a regagné nos points de vie max avec le chevalier sans tête. Vous voyez ? Là on perdait 10 points de vie max mais on lui a viré. Du coup il garde l'avantage quand même de 20 exprits max. Et de 4 dégâts physiques. Donc oui, oui, c'est fantastique en fait. On met des reliques qui mettent des malus on enlève les malus et on garde... Non mais c'est de la triche clairement. Mais là on n'a plus d'effet négatif sur tous les échecs qu'on a eu. Est-ce qu'on se fait ce combat d'élite ? Bah oui, de toute façon on n'a pas le choix on ne peut pas l'esquiver. Même en se téléportant. La maîtresse du spectacle elle a l'air hostile. Le mercenaire il n'a pas des masses de vie enfin ils ont plus de 100 points de vie chacun. On voit qu'ils progressent aussi très vite l'ennemi. Donc nos combos augmentent mais les leurs aussi. Bloody Mary tu es prête ? Tu peux mettre la misère à lui. 13 à 15. Je regarde s'ils ont des trucs particuliers mais ça n'a pas l'air. On lui a mis la moitié de sa vie en une attaque. Ce qu'il faut maintenant c'est pouvoir le terminer avec 3 points. Donc ça serait 17-22 ou 14-17 pour 1. Et 19-21 fois 2 pour 2. Pour 1. Oh là là. Ah oui non c'est trop fort. Mais ça va me décharger un truc si je fais ça. Alors. en fait il faudrait que je commence avec ça et que je finisse avec l'autre. Comme ça quel que soit ce qui me décharge je m'en ficherai. Parce que j'aurai le miroir à mettre là. Le problème c'est que j'aimerais bien le tuer qu'en un seul. Il a combien ? Il a 48. Non je ne peux pas le tuer qu'en un seul. Et là je ne pourrais même pas tout lui enlever avec ça. Donc avec les deux par contre on le tue je pense. Ouais largement. Il lui reste 16 points de vie on n'a rien à faire on a juste à le à le poucrir avec ça. Il faut que ça le tuait en fait. Ouais si si ça le tuait ça suffisait. On ne va pas refaire le miroir du coup on va juste baisser les dégâts que elle fait de 4. Lui il prend 14. Lui il encaisse déjà très bien même sans rien faire. Elle m'a verrouillé le miroir je crois. Non. Ah elle m'a verrouillé mes pouvoirs. 3 de mes pouvoirs. Mais le miroir ça va me permettre de les déverrouiller sauf ceux qui ont un cooldown. 135. 1 point de dégâts x 2. Ok je prends. Pas mal. Pour 1 point mettre 19 x 4 je prends. Alors toi c'est quoi ? Silence ne veux plus un figé de statue. Ok. Il restera silencieux. Je vois pas comment tu peux rendre silencieux quelqu'un qui n'a pas pas de tête mais admettons. Ok. Quoi non ? Je fais ça. Ah je fais celle là. ça va pas le tuer. Il faut mettre un petit coup avec Dracul d'abord. Oh. C'était un trop petit coup ça. 17 ? Non c'est bon. Ok on va prendre 15 sur sur Vlad. C'est quoi ces petites épées là ? C'est des buffs. Elle a une armure de toute façon. Et elle fait quoi ? Attroupement. Chaque fois qu'un disciple utilise une compétence plus une charge. A 10 charges la maîtresse ralliera un 2 ennemis lors de son prochain tour. Retire Attroupement. Ok. Elle attroupe des gens. Donc là elle a 10 charges. Elle va envoyer 10 charges et elle va ramener des gens au prochain coup. Donc je tue ses sbires pour rien. Ouais je les tue pas pour rien mais là je vous parie qu'elle a boxé sbire. Encore. Se prépare à appliquer un bonus. Attroupement. Ok. J'ai pas le choix. Avec elle je suis obligé de taper la cible qui a le moins de points de vie donc le boss c'est compliqué. On va lui mettre le miroir. Qui va mourir tonight ? Voilà. Attroupement. On comprend ce qu'elle fait. Hop c'est parti. On va quand même l'entamer. On en a un. Ça picote hein ? Un coup de 80. Il y a deux sbires qui se pointent. Ok il va falloir l'achever avec les autres. Il va falloir aussi tanker mais si jamais j'attire tous les taquets sur nous quoique c'est juste le 16 x 2 que je prendrai en plus. C'est pas trop grave. Oh 42. Ah non. Apparemment il y en a un qui tape en zone. Ouais. Ok. Retire amélioration. Ajoute une charge. 17. Non. Denseignement. 2, 2. La feinte. est sympa. Ou si genre je m'amuse à les retuer et elle va re-attirer du monde. Ça risque d'être compliqué. Il va falloir la défoncer autrement. Je crois que c'est à Dracul de mettre son truc et la faire fondre en fait. Par contre on va débuffer tout le monde quand même. Sinon ils vont nous faire trop mal. Voilà. Là ils nous mettent 0 sur le chevalier parce qu'il a 8 d'armure et qu'ils font moins de 8 tout le monde. Ils lui font 8 x 5 et 8 x 5 ça fait rien. Et à côté de ça les autres vont prendre 8 et 8 mais ça va. C'est quand même fort son débuff à Dracul là le domination vampirique. En plus quand ça retire des statues ça met des buffs aux copains. Donc ça c'est vraiment le petit effet bonus. Bon par contre on a pris un million d'effets. Ouais c'est ça. C'est un million d'effets. Ok. Pour Dracul. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant ? Des brûlures on s'en fiche. Voler. Ah ! Voler des points de vie ça augmente les dégâts de... Et puis ça va te soigner. Plus un... 10... Oh là là mais pourquoi on prend autant ? Ah le saignement ! Du coup j'ai augmenté de plein mes dégâts mais j'ai pris un million de dégâts. Ok. Alors sinon je peux taper avec Bloody Mary le personnage qui a le moins de points de vie on est d'accord ? Et si je tape le personnage qui a le moins de points de vie le boss prend quand même parce qu'il prend le miroir. Donc en fait ça ne m'arrête pas sur le boss quelque part. Mais je peux taper que sur lui. Ah oui mais le saignement c'est affreux. On va réduire les dégâts et on va douiller. Si je fais ça c'est pareil on va se prendre du saignement mais dans tous les cas le saignement il ne partira pas. Il ne part pas sans qu'on l'utilise en gros. 6. Par contre elle va tomber et Dracul non. Bon. Ça ne s'est pas passé. Je ne sais pas ce que c'était. Alors altération les dégâts de base 1 réduit de 10. il va falloir remettre du jus à nos gars. Je n'ai pas vraiment envie qu'elle tombe. Ça me met 1. On va prendre combien ? On va prendre 10 piles. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de lui faire ça mais j'ai beaucoup on peut se permettre. Carapace sur tout le monde. On va quitte à tricher je crois qu'on va commencer à décaler des trucs. Alors lui tape sur Bloody lui sur tout le monde et elle sur lui. On va tout remettre sur lui. Et on va d'abord drainer sur quelqu'un. Voilà. Ensuite recule il va rendre les talents à tout le monde. Il ne va pas nous laisser beaucoup de marge. On va quand même prendre 20 mais 20 en un seul coup ça me va. Ça va juste nous mettre dans le jus. Mais lui ça lui donnera la capacité de vampiriser et s'il vampirise tout va bien. On n'est plus en saignement. Ça ne devrait pas poser problème. Par contre lui il va prendre 42 ce qui est un peu plus pénalisant. Mais bon qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une feinte. Ça ne tuera personne. elle a 12 d'armure donc c'est chaud de lui faire le moindre dégâts. Ils vont perdre l'armure au prochain tour. On ne s'inquiète pas. On tank parce qu'on veut. C'est lui qui met le saignement avec son truc. ok. Non le saignement c'est trop pénible. C'est vraiment trop pénible. tu veux tu veux du saignement tu vas avoir du saignement. tu veux de la faiblesse ? On va la mettre sur lui la faiblesse. Alors c'est lui qui tank tout vu qu'il est taunté. par contre elle ah oui c'est un debuff qu'elle va nous mettre d'accord. Là on va pouvoir lui poster hop et drainer lui parce qu'il me redonne un peu de vie. Bloody Mary attendez on va regarder Dracula ce qu'il a en instant de survie voilà. Instant de survie ça fait que les effets de cette compétence sont répétés une deuxième fois si Dracula est vulnérable. ce qui est un petit peu affreux parce que là on lui a mis double décomposition qui a remplacé le saignement mais on lui a mis un million de dégâts et là pareil il est toujours vulnérable donc une autre instant de survie serait bien. Instinct de survie sur le prochain des ombres hein il n'y a peut-être pas besoin par contre. l'instant de survie sur ça oui ah oui l'armure merde trop d'armure trop beaucoup trop d'armure on va affaiblir un peu quand même 7 x 2 7 x 3 ok j'ai l'impression que lui ne faisait rien déjà c'est lui qu'il fallait affaiblir ok my bad de toute façon il en meurt pas hein il prend rien il prend quasi rien et en plus il saigne ohlala ils vont mourir ils vont prendre cher non mais lui il a fait attaque x 3 il a pas fondu avec le saignement ok par contre là non ça va pas on en boue on en boue trop faut tuer elle elle nous énerve je peux pas la cibler donc je suis obligé de cibler là ça réduit un peu les dégâts mais ça suffira pas il nous reste combien d'eux qu'est-ce qu'on a on a le vol de vie mais sur l'armure ça va pas le faire ok il a gagné 27 mais il va prendre 56 58 je sais pas pourquoi il prend autant pourquoi est-ce qu'il prend autant 15 fois 2 ah 14 fois 2 15 fois 2 ok 15 fois 2 14 fois 2 on va prendre tellement cher ce tour on va tellement manger mais si je garde mes points de de diable ça fait quoi on gagne d'épée à bonus donc en gros je devrais les prendre c'est ça mais là elle va prendre 30 elle est déjà vulnérable mais elle va taper que sur Vlad on peut pas se rendre d'action ça c'est dommage mais par contre du coup si je me rends 16 points de vie c'est bon sur Marie je vais plus infliger de statut 16 points de vie on a dit comme ça on prend 15 et la deuxième qui nous met juste là donc on prendra pas tant que ça on prendra 15 15 30 14 48 et le dernier va nous mettre dans le jus non ça va passer ça va passer plus 14 fois 2 28 28 on tombe pile à zéro je comprends pas là normalement on devrait tomber pile à zéro pourquoi est-ce qu'il me dit diable alors que elle elle tombe pile à zéro aussi mais il me dit pas diable 15 fois 2 pas diable la diable j'essaye de comprendre ce qui cloche c'est elle qui cloche ah non mais attendez j'ai 27 points de vie oui oui je comptais 58 ça faisait pile 58 mais non j'ai pas 58 j'ai 27 points de vie je vais prendre 30 donc je vais tomber à zéro je vais prendre 14 derrière 2 fois ou l'inverse 14 14 dans tous les cas je suis au dessus donc en fait si je veux prendre qu'une fois les dégâts du diable ok ok il faut que je lui remette au moins 16 points de vie ou 16 17 18 peut-être en fait je veux juste voilà on va lui on va lui remettre 20 points de vie et je vais encaisser le reste l'idée c'est de gagner un point d'action pour le prochain tour et voir combien ça nous fait surtout 14 14 19 on est un petit peu vulnérable j'ai pas gagné de points d'action mais j'ai pas pris dans le diable j'ai l'impression j'ai pas perdu plus ah j'ai peut-être trop rendu ok my bad alors toi pourquoi t'es tombé à zéro par contre on va prendre 19 ouais ok bon elle faut qu'elle meure ce tour zéro de saignement ah parce qu'il est silence ok lui il est faiblesse et elle bah elle passera jamais les 8 blindages si jamais on fait pas un gros dégât 26 ouais mais bon c'est du 23 25 moins 8 18 quand même 1 fois 2 36 elle a 26 c'est large normalement ça la met à zéro mais ça la tuera pas et il nous restera quoi un talent peut-être que je devrais faire ça d'abord alors ah oui mais merde attroupement ok lui il va tuer Dracula ok évite la première perte d'une compétence dans le porteur et la cible ok elle est en esquive 3 en plus ouais elle pose problème bon retire une protection retire le truc bleu là ah mais je peux mettre Dracul sous la cible sous l'esquive on gagne l'esquive on va faire ça on va pas s'embêter là on est censé esquiver les 3 attaques 3 charges évite la première perte d'un point de vie d'une compétence dans le porteur et la cible bon on va faire confiance par contre on va prendre ça sur lui mais lui il a combien il a 5 de décharge il suffit juste qu'il recharge sa compétence en gros ou que Dracul le fasse et là provocation carapace vu que je suis sous silence je n'aurai pas de provocation ni de carapace donc le seul truc c'est de faire un truc qui draine sur elle et on lui a pas enlevé assez à un point près pour la tuer ah dégoûté bon on peut la tuer quand même d'un double coup de couteau et on va compter sur le fait que Dracul va esquiver parce que s'il esquive pas on va mourir non s'il esquive pas on est cané là non il était censé esquiver bon ok en fait il a esquivé juste le premier coup j'ai l'impression il a pas esquivé les autres coups donc c'est pas censé esquiver toutes les attaques c'est censé esquiver une attaque la première attaque d'un coup oh si on avait su bah oui on aurait pu lui rendre les points de vie au pire vous voyez c'est l'erreur qui risque de nous tuer plus que le que la faiblesse possible de l'équipe parce que là j'aurais pu leur mettre des points de vie à gogo j'aurais pu le bloquer le coup mais ça m'aurait coûté cher ok bon ben voilà fini pour ce run alors c'est dommage de pas l'avoir réussi parce qu'on aurait pu cavalier sans tête réflexe du prédateur pour Dracula ok la dame blanche puissance des immortels je voulais cette compétence en un tour chef de meute meute diable la défaite est un concept intéressant pour les mortels nul ne peut s'opposer à ma volonté pas même le destin s'il ne mène pas où je souhaite je le tordrai jusqu'à ce qu'il cède maintenant reprenons donc en fait il utilise son pouvoir pour tricher sur son propre échec quel espèce de gros tricheur ce diable alors parmi les spectres et les esprits frappeurs qui me servent la noble dame blanche et la plus respectée aristocrate Décati blanche était bien décidée à goûter les plaisirs de la vie jusqu'à son dernier souffle elle choisit pour époux un jeune homme pauvre et beau nommé Fulbert c'était son septième aussi ne fut-elle pas surprise quand elle découvrit qu'il l'empoisonnait pour hériter de sa fortune cette femme exceptionnelle prit les dispositions nécessaires pour punir son mari elle m'appela après le décès de blanche le veuf mena de grands trains ses somptueuses réceptions lui permettant de ne jamais rester seul chez lui un soir la fête mourut plus tôt que prévu et ses amis de Fulbert se retirent dans leur chambre les heures qui suivirent furent épouvantables des rires des bruits des hurlements retentirent jusqu'au petit matin quand les invités trouvèrent le courage de sortir Fulbert était mort ses cheveux blancs témoignaient des horreurs qu'il avait vécues c'est ainsi que blanche devint le spectre le plus redouté de la région si vous l'entendez dans la brume c'est qu'il est déjà trop tard ok puissance de ses anciens masques spectraux la dame blanche harcèle ses ennemis depuis l'arrière ligne et change le cours du combat à l'aide de ses malédictions ok regardons un petit peu ce qu'elle peut faire alors recherche des compétences déclenche l'effet du masque actuellement endossé retire le masque ok endosse le masque du tourment niveau 6 qui le déclenche une fois deux fois trois fois ok en fin de tour masque du tourment en fin de tour inflige 6 points d'esprit à un ennemi aléatoire donc si on l'a en épique ça ça déclenche trois fois 6 18 points d'esprit sur quoi trois fois sur 6 6 points de dégâts sur 3 aléatoire ouais c'est pas fou après faut compter tous les bonus aux dégâts d'esprit qu'on peut avoir au fur et à mesure de l'aventure 8 12 qui coûte 0 ah si ça coûte 0 ça me plaît ok donc elle c'est full esprit et vol 6 à 10 points d'esprit applique un épuisement et l'épuisement ça réduit les dégâts physiques qu'elle inflige la cible donc ça c'est pas mal c'est pas mal parce qu'elle a tout pour réduire l'esprit et elle réduit les dégâts physiques de l'ennemi pour pas se faire déboîter parce qu'elle a pas beaucoup de points de vie et puis évidemment elle aura d'autres trucs qui se débloquent au fur et à mesure euh comme ah DPE est-ce qu'elle a des trucs physiques pour voir si elle comboterait quand même elle peut pas faire des dégâts physiques alors plus 1 PA ajoute le même montant en PA malus je comprends pas ce que ça fait éveil de masse poltergeist ok les effets du masse sont déclenchés une fois de plus sympa opulence en fin de tour soigne 7 points de vie ou PE à un disciple blessé aléatoire selon ce qu'il a le moins ah et puis les effets se déclenchent plusieurs fois ok donc le masque de tourment c'est du stress ça c'est du soin et du soin d'esprit et c'est quoi son dernier masque puissance remplace le masque actuel en fin de tour réduit le 1 le coût en PA d'une compétence disponible aléatoire ok ça c'est aléatoire sur les disciples et aléatoire sur la compétence mais c'est super fort permutation cri de la banshee ouais 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 alors elle c'est le support ultime par contre elle fait que des dégâts elle fait plein d'aides inverse les points de vie et les points d'esprit de la cible en fait c'est pas forcément que des dégâts non physiques parce qu'elle fait des dégâts mentaux et après elle peut inverser pendant que les autres s'occupent d'un autre et puis ça marche le problème c'est que c'est aléatoire ce qu'elle enlève du coup on a l'impression qu'il faudrait que la team soit plus basée sur l'esprit quand même mais ok la permutation peut être utile réduit de 5 ou alors on permute les dégâts physiques faits par les autres en dégâts d'esprit et elle elle les finit en dégâts d'esprit ouais ça c'est plutôt ça réduit de 5 l'attaque à venir applique un esprit vagabond d'accord croissance d'accord ouais buff debuff c'est ça c'est buff debuff soin et surtout elle démoralise pourquoi ton tableau il est défoncé toi bon cela dit les 3 autres marchent très bien ensemble le chevalier sans tête pour ton thé dracule pour faire du pour faire quoi dracule oui en vrai pour faire du drain de vie en fait ah oui des boeufs et ben faudrait plus le baser sur les boeufs oui et puis recharger les compétences parce que sans lui les compétences se rechargent vachement moins vite alors c'est marrant parce que vous voyez la couleur des compétences là on dirait que c'est la couleur qu'on a réussi à atteindre avec nos compétences il a pas atteint beaucoup de compétences en vrai donc on se fera une autre partie la prochaine fois alors je sais pas si je prendrais elle parce que ça a l'air de vraiment dénoter avec eux et qu'il doit y avoir une team possible plus facile à faire basée sur l'esprit mais d'un autre côté on sait que dracule peut jouer sur l'esprit et on sait que le cavalier sans tête peut se baser simplement sur sur le fait de tanker et pas forcément l'attaque donc ce qu'on peut faire c'est remplacer Bloody Mary par elle et faire en sorte que ça soit elle notre attaquant avec dracula qui soutient avec des cartes de stress parce qu'il en a plein et le cavalier sans tête qui reste là et toutes les compétences qui sont pas du tanking ou de l'absorption ou équivalent on lui retire mais sachant que lui à chaque fois qu'il fait du drain vous savez son drain là ça atteint les deux ça vole des points de vie et des points de stress donc en fait il peut très bien affecter les deux c'est juste son entaille qui servira à rien qu'on pourra sacrifier pour créer des trous dans ses compétences et on a vu qu'il avait d'autres trucs vous voyez qui fait la même chose botte secrète ça enlève selon ce que l'ennemi a le moins donc pourquoi pas pourquoi pas qu'on tape dans l'un ou dans l'autre ça revient au même sauf que ça va dépendre des ennemis sur qui on tombe en fait tout simplement si on tombe sur des ennemis qui sont plus physiques ils vont douiller si on tombe sur des ennemis qui sont moins physiques et qui ont beaucoup d'esprit on va galérer à les tomber alors après si on prend une Bleu Dimery et une Dame Blanche évidemment Bleu Dimery pourrait s'acharner sur une cible en permanence avec son miroir genre la plus faible et puis l'autre pourrait affecter l'esprit des autres en attendant mais j'ai l'impression qu'elles vont un peu se marcher dessus c'est à tester mais je pense que c'est pas forcément combo après c'est à nous aussi d'enlever ce qui n'est pas combo par exemple son masque qui envoie des trucs aléatoires là ça a pas l'air pratique avec Bleu Dimery mais ça a l'air d'être pratique avec le masque d'opulence ou avec le masque de puissance donc évidemment dès qu'on en trouve un ça peut changer la donne donc on peut on peut se préparer en regardant un peu les compétences qu'elle peut avoir à côté de ça voilà il y a sûrement des compétences qui sont toujours utiles tout le temps allez on stoppe là on se refait ça la prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt